Bonjour à toutes et à tous. C'est à double titre que je me réjouis de vous retrouver pour cette remise des prix du Goût des sciences. C'est à la fois l'occasion de récompenser les lauréats de l'édition 2019 et de fêter les dix ans de ce prix. En une décennie, grâce à l'exigence de son jury, grâce au talent de ses lauréats, le Goût des sciences s'est forgé une solide réputation jusqu'à s'imposer comme un prix littéraire de référence. Balayant la frontière entre science et littérature, il a démontré qu'on peut dévorer un livre scientifique comme on dévore un roman, car la recherche ne recèle pas moins d'aventures que la fiction. Alors bien sûr, le contexte dans lequel nous fêtons cet anniversaire n'est pas celui que nous imaginions il y a encore quelques mois. La crise sanitaire que nous traversons a suspendu toutes les célébrations de l'année 2020, à commencer par le Salon du Livre, qui devait accueillir cette remise de prix. Pourtant, je suis convaincue que fêter la science n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui, car la crise nous a d'ores et déjà appris deux choses essentielles. La première, c'est que nous avons besoin de la science, un besoin immédiat pour comprendre cette maladie nouvelle, pour définir des comportements et des solutions thérapeutiques efficaces, un besoin durable pour nous relever de cette épreuve et prendre à bras le corps les grands défis qui continuent de peser sur notre avenir. La seconde, c'est que nous avons besoin d'avoir la science en partage pour nous rassembler autour d'un socle commun et avancer deux concerts en nous appuyant sur des repères objectifs et des faits établis plutôt que sur des fausses nouvelles, des opinions ou des croyances. Pour que la science puisse jouer ce rôle de langue commune et de boussole démocratique, il est essentiel qu'elle soit plus à l'écoute de la société et qu'elle implique davantage les citoyens dans ses orientations. Mais en retour, il est tout aussi essentiel que ses connaissances soient plus accessibles et que sa démarche, fondée sur l'expérimentation, sur la controverse, soit mieux comprise. C'est pourquoi la promotion de la culture scientifique, technique et industrielle est une politique publique de premier plan dans laquelle mon ministère est très engagé. Il s'investit dans la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il apporte son soutien aux associations de terrain et organise de grandes opérations comme la fête de la science dont je lancerai la 29e édition en octobre prochain. Demain, la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche donnera une nouvelle ampleur à toutes ces actions. L'engagement des enseignants-chercheurs et des chercheurs qui œuvrent pour la culture scientifique sera mieux valorisées. La place de la culture scientifique, technologique et industrielle dans notre système de financement de la recherche sera renforcée. De nouveaux espaces de dialogue entre la science et les médias, entre la science et l'école, entre la science et les citoyens seront créés. Nous avons besoin de multiplier les points de contact. Nous avons besoin de passeurs engagés, créatifs, talentueux. Car la médiation scientifique est un défi, une gageure même. Comment simplifier, sans les dénaturer, des connaissances qui confinent au plus haut degré d'abstraction et n'admettent pas la moindre imprécision ? Cette double contrainte fait de la médiation scientifique un art de la stylisation dans lequel excellait le sculpteur François Pompon, l'inspirateur des trophées qui sont remis aujourd'hui. C'est à ce défi que les nominés du goût des sciences se sont frottés. Et avec quel talent ? Dans la catégorie du livre scientifique, comme dans celle du livre scientifique jeunesse, les auteurs ont rivalisé d'inventivité et de pédagogie pour éveiller la curiosité du grand public sur les sujets les plus divers. La tâche n'a donc pas été facile pour les départager, tant pour les jurés professionnels que pour les jurés du collège de la Cerisée qui se sont prêtés à l'exercice cette année. Jugez plutôt. Sous-titrage ST' 501 Je n'étais pas non plus extrêmement passionnée par les livres scientifiques, mais j'ai pu apprendre aussi que certains livres scientifiques pouvaient être très intéressants. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs journalistes qui sont passés dans notre classe. Du coup, on a expliqué à peu près le résumé de chaque livre. Trois des jurys nous ont donné des papiers avec plusieurs critères. Et on en a choisi un qui a gagné le prix du bout des sciences. Ce livre s'appelle « Quand la nature bouleverse l'histoire » et moi je l'ai préféré parce que j'adorais le livre océan aussi, mais comme j'adore l'histoire et tout ce qui a pu se passer, par exemple à Pompéi avec le volcan, etc. Stephen Hawking parce que je trouve que déjà il se différencie des deux autres parce que c'est une biographie et qu'il raconte l'histoire d'un grand physicien et qui malgré ses problèmes de santé, il arrive quand même à faire plein de découvertes. C'est océan. Beaucoup de personnes ont dit que l'illustration était belle. Dedans, il y a eu des questions vraies ou faux. Et il y avait aussi marqué dans ce livre. Qu'est-ce que tu peux faire pour sauver la planète ? Pour un exemple, avec ma mère, je pouvais lui expliquer plein de choses, par exemple la peste de moi. Parce qu'il n'y a pas toutes les classes qui peuvent faire ça et du coup, nous on a eu cette chance et voilà, c'est bien. Ça ne m'a pas déplu de pouvoir, je ne sais pas comment expliquer ça, mais pouvoir participer à remettre le prix d'un livre parce qu'en même temps, j'adore lire. On a découvert aussi des choses intéressantes dans chaque livre, comme j'ai lu aussi Stephen Hawking, Océan et la nature bouleverse l'histoire. Et du coup, ça m'a fait découvrir plein de choses. Un grand bravo aux collégiens qui ont pris leur rôle de juré très au sérieux et qui ont mis tout leur cœur dans le choix du lauréat de la catégorie jeunesse dont je vous dévoile le nom sans plus attendre. Il s'agit d'Amandine Thomas pour Océan et comment les sauver. Je suis convaincue que les jeunes reviennent de cette découverte des écosystèmes marins à la fois émerveillés par leur richesse et leur diversité, sensibilisés à la fragilité de leur environnement et responsabilisés grâce aux moyens d'action qui leur sont proposés. Bravo à Amandine Thomas d'avoir relevé haut la main ce triple défi en mariant avec tant de justesse, science, art et engagement. Avant de vous dévoiler le nom du deuxième lauréat, découvrons ensemble la réaction d'Amandine Thomas. Quand j'ai reçu la nouvelle par email, j'étais vraiment ravie parce que c'est une belle reconnaissance pour ce livre, pour un projet de longue haleine qui encore une fois me tenait vraiment à cœur. Le fait que le prix soit attribué non seulement par un jury d'experts avec des perspectives différentes, surtout du milieu très différent, mais en même temps de vrais experts. Et puis j'ai l'impression que leur vocation aussi, c'est de rendre la science plus accessible. Donc c'est aussi quelque chose que moi, ça m'intéresse. Et en plus, d'une part le jury, puis d'autre part les enfants aussi, puisqu'après tout, c'est eux que je voulais entraîner dans cette aventure, dans ce voyage. Océan, c'est un livre documentaire où on va partir dans un grand voyage tout autour du monde pour explorer plein d'écosystèmes marins qui sont en ce moment en danger pour différentes raisons. Et dans ce voyage, on va non seulement découvrir qu'est-ce qui fait la spécificité de cet écosystème-là, ces animaux, les plantes, l'écosystème en général. Et on va aussi découvrir une problématique qui est associée. Et ces problématiques, elles sont aussi une réflexion de grandes thématiques écologiques. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait deux niveaux de lecture. Donc, on ait l'information scientifique un petit peu plus sérieuse, qu'il soit dans le texte principal. Mais je voulais aussi, encore une fois, avoir ce côté joyeux, où on s'amuse, on est plein d'espoir, et il y a un côté très interactif. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment inclure des petits jeux, des petits dialogues, des vrais ou faux, pour, en fait, avoir ces deux niveaux de lecture. Pour faire le livre, c'est un processus qui m'a pris presque un an, au final, puisque, d'abord, il a fallu faire énormément de recherches, puisque je ne suis pas une experte à la base, je ne suis pas une biologiste marine, ou, voilà, je n'ai pas d'éducation scientifique en particulier. C'était juste un intérêt et une envie profonde de parler de ce sujet-là. Donc, d'abord, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. J'ai lu des articles académiques. Vraiment, j'ai regardé des vidéos. J'ai vraiment plongé dans tout ça. Et puis, après, il y a eu une grosse partie d'écriture et puis de vulgarisation aussi, parce que toute cette information que j'ai pu récolter n'était pas forcément adaptée, déjà, aux adultes comme moi, qui ne sont pas des experts, et encore moins aux enfants. Et puis, une fois que j'ai fait tout ça, comme je ne voulais pas donner des données, des chiffres, des informations qui soient erronées, j'ai trouvé des experts pour chaque écosystème. Donc, en faisant des recherches, en contactant les universités, j'ai trouvé pour chaque écosystème un petit peu quelqu'un qui pouvait relire mes textes. Déjà, les jeunes qui ont voté pour moi, je veux les remercier tout d'abord. Et puis aussi remercier, bien sûr, le ministère d'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, le jury, et puis, bien sûr, ma maison d'édition, les éditions Sarbacane, et puis en particulier Emmanuel Boc, qui m'a accompagnée sur tout le projet. Mais bien sûr, les enfants, c'est avec eux que je voulais avoir un dialogue. Et c'est le message, il était pour eux. Donc, je suis ravie que ça les ait touchés, ça les ait intéressés. Et je pense que le futur, notre futur, c'est eux aussi. Ça va être eux, les futurs leaders. Ça va être eux qui vont devoir faire face, malheureusement, à la situation actuelle et puis à la manière dont le changement climatique va changer notre société, de plein, plein de manières différentes. Et ça, ça va se faire dans leur vie à eux d'adultes. Encore toutes mes félicitations à Amandine Thomas. Il est temps désormais de vous annoncer le nom du lauréat dans la catégorie du livre scientifique. Là aussi, les auteurs avaient mis la barre très haut. Je voudrais remercier notre jury professionnel et pluriel de s'être, cette année encore, prêté au jeu de la sélection avec autant d'engagement et de sagacité. Le produit de cette curiosité, de cette exigence, de cette confrontation de points de vue différents au carrefour de la recherche, de la culture scientifique, technologique et industrielle, des arts et du journalisme, c'est un magnifique lauréat et un homonyme de la première lauréate. Il s'agit de Frédéric Thomas pour son livre « L'abominable secret du cancer ». Frédéric Thomas fait le pari d'embarquer le grand public dans la science en train de se faire, sur des pistes de recherche toutes fraîches, pionnières, ouvertes par la biologie de l'évolution et son regard inédit sur le cancer. Pari gagné et gagnant. Il fait aussi la démonstration que la médiation n'est pas l'ennemi de l'excellence scientifique, que l'on peut décrocher la médaille d'argent du CNRS tout en écrivant des ouvrages grand public. Je lui adresse mes félicitations les plus vives et les plus chaleureuses avant de lui laisser prendre la parole. C'est d'abord un immense plaisir, c'est un grand honneur également. J'étais particulièrement ému lorsqu'on m'a contacté pour me dire que j'avais ce prix. Ce prix, en fait, c'est le résultat d'une passion. J'ai écrit ce livre avec passion parce que ce livre est aussi la vitrine de mes recherches, mes recherches que nous menons au Centre de Recherche écologique et évolutive sur le cancer à Montpellier. C'est vrai que le cancer, c'est deux syllabes terrifiantes pour la plupart des gens. Beaucoup de gens ne savent pas exactement quel cancer, d'où ça vient, quand est-ce que c'est apparu dans l'histoire de la vie, pourquoi certaines espèces ont beaucoup de cancers et pas d'autres, pourquoi les thérapies fonctionnent et puis soudainement ça ne marche plus, etc. Donc j'ai voulu essayer d'apporter un éclairage global sur le cancer depuis l'origine dans l'histoire de la vie jusqu'à son développement en temps réel chez une personne qui est malade. Mon objectif aussi était que cet ouvrage ne soit absolument pas anxiogène pour les gens qui sont malades. Ça, c'était vraiment ma priorité. Et si on m'avait dit, même à la fin du livre, que l'ouvrage était anxiogène, j'aurais tout stoppé. Le croisement entre les sciences de l'écologie, de l'évolution et la santé est quelque chose qui est apparu il y a à peu près une vingtaine d'années lorsque les médecins et les biologistes de l'évolution ont commencé à s'interroger mutuellement. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un terrain extrêmement fécond, que ça permet vraiment d'améliorer notre compréhension des processus. Donc c'est vrai que le cancer est une maladie qui est extrêmement difficile à traiter. Et c'est une maladie qui est un pur problème de biologie évolutive. Et donc, plus que jamais, on a besoin d'équipes interdisciplinaires pour travailler sur le cancer. Alors, je ne suis absolument pas en train de dire que les biologistes de l'évolution arrivent avec la solution au cancer. De toute façon, personne ne l'a à l'heure actuelle. Je dis simplement que nous regardons la même forêt que les oncologues avec un angle qui peut être différent, décalé. Donc, ça nous permet de voir de nouveaux arbres. Et donc, en travaillant ensemble, nous pouvons vraiment améliorer notre compréhension. Avec l'accès à Internet, on arrive à mettre sur le même pied d'égalité des gourous, des gens qui s'auto-proclament du jour au lendemain spécialistes sans aucune connaissance. Et en même temps, des chercheurs qui peuvent avoir juste un article publié dans Nature. Et tout ceci est mis sur le même pied d'égalité, alors que, bien sûr, ce n'est pas sur le même pied d'égalité. J'ai envie de dire, on n'est pas dans la même cour. Et donc, c'est vrai qu'un livre, parfois, ça permet de rétablir la vérité plutôt que d'avoir accès à une profusion d'informations sur Internet et pas d'hierarchie dans cette information. Déjà, je voudrais remercier chaleureusement le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bien sûr, je voudrais remercier le prix Le Goût des Sciences et donc les membres du jury. Je voudrais également remercier mon éditrice, Olivia Recassence. C'est formidable de travailler avec elle sur ce livre. Je voudrais remercier l'Université de Montpellier, également l'IRD et plus que jamais le CNRS qui m'a toujours encouragé et soutenu dans cette démarche interdisciplinaire autour du thème santé, écologie, évolution et donc là sur le cancer. Donc, un grand merci au CNRS aussi. Avant de conclure cette cérémonie, je tiens à remercier tous ceux qui forment désormais la communauté du Goût des Sciences. Les jurés, l'ensemble des partenaires du prix, les maisons d'édition et bien sûr les auteurs qui, j'en suis sûre, nous réserveront encore de belles découvertes l'année prochaine. Je vous propose de nous quitter sur cette devise associée à la chouette d'Athéna, qui a inspiré le Trophée du Goût des Sciences. Courage et culture. Car c'est bien dans la culture, une culture enfin à unifier où la science pourrait faire entendre sa voix singulière tout en dialoguant avec les autres savoirs, que nous pourrons puiser l'envie d'aller de l'avant et de le faire ensemble, inspiré et lié par des siècles de textes, d'œuvres et d'efforts scientifiques. Merci à tous.